Bonjour, deuxième vidéo de cette série, les phénomènes géologiques internes du deuxième année collégiale. Nous allons attaquer maintenant les séismes et leurs relations avec la tectonique des plaques. Parfois, la Terre se met à trembler quand vous voyez pendant quelques secondes des secousses qui peuvent être violentes et provoquer des dégâts matériels ainsi que des morts et des blessés. Donc le séisme est un tremblement de la Terre, c'est un ensemble de vibrations plus ou moins violentes du sol. Chaque année, plus de 3 millions de séismes sont enregistrés dans le monde mais la plupart sont inoffensives. A peine une douzaine font des victimes et de gros dégâts. Notre pays, le Maroc, a connu plusieurs tremblements de terre comme le montrent ces images qui ont été prises quelques heures après le séisme d'Agadir le 29 février 1960. on observe clairement les destructions. Ce qui n'est pas visible, ce sont les morts. 12 000 personnes ont péri ce jour-là. Et le mardi 24 février 2004, un séisme d'une magnétude de 6,3 degrés sur l'échelle de Richter a frappé la région d'Al-Husayma, surprenant les habitants dans leur sommeil, occasionnant d'importants dégâts humains et matériels. Et comme vous voyez sur cette carte de zone sismique, comporte actuellement trois zones menacées par les séismes au Maroc. Ces divisions classent Al-Husayma et ses régions, Agadir et ses environs comme des zones menacées par les tremblements de terre. Dans ce chapitre, nous verrons pourquoi les séismes sont fréquents dans certains endroits du monde plutôt que d'autres. Quelle est la cause du séisme ? Comment mesure-t-on la force des séismes ? Et quelle est la relation entre les séismes et la tectonique des plaques ? Comment mesure-t-on la force des séismes ? Deux paramètres sont utilisés pour mesurer la force des séismes, l'intensité et la magnétude . Pour ça, on utilise deux échelles. L'échelle de MSK qui mesure l'intensité du séisme et l'échelle de Richter qui permet de quantifier la magnétude d'un séisme. Ce qu'il faut savoir maintenant, quelle est la différence entre ces deux échelles ? Et comment peut-on mesurer la magnétude et l'intensité d'un séisme ? Pour établir les effets du séisme et surtout mesurer rapidement l'intensité d'un séisme, les chercheurs ont mis au point un tableau très simple d'utilisation, le voici. C'est l'échelle MSK ou échelle de Mercalli du nom de son inventeur en 1902. Modifiée en 1964 et porte le nom échelle MSK, les lettres MSK sont les initiales des noms des trois sismologues Medvedev, Sponger et Karnik qui ont proposé cette échelle. Comme vous voyez, cet échec comprend 12 degrés, gradués en chiffres romains de 1 à 12. Par exemple, le degré 1 indique une soucousse non perceptible. Une soucousse de degré 5 réveille le dormeur. Le degré 9 indique des dommages généralisés. Le degré 10 une destruction générale des bâtiments et le degré 12 un changement du paysage. A partir de ce tableau, cette intensité est déterminée par deux choses. L'ampleur des dégâts causés par un séisme. C'est la nature. 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 Pour nous mettre la nature en France dans le M-SK, il n'y a pas un appartement qui est venu à la population Par exemple, si un séisme a eu lieu et que les conséquences sont dégâts massifs, les habitations les plus vénérables sont détruites, presque toutes subissent des dégâts importants. C'est que ce séisme avait une intensité de 8. Mais si les conséquences sont simplement une secousse faiblement ressentie, balancement des objets suspendus, c'est que ce séisme avait une intensité de 3. Donc l'intensité est estimée par observation des désordres sur les bâtiments et les infrastructures ainsi que la perception du séisme par la population. C'est-à-dire que l'intensité de l'intensité n'était pas nécessaire car à l'époque, on ne possédait pas les moyens d'établir une échelle objective. Pour que nous comprenons beaucoup, nous avons un exemple de séisme qui a été fait sur l'intensité de 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 l'intensité. Ce tremblement de terre datait du 10 octobre 1980. Après que le séisme a eu lieu, une enquête sur le terrain est réalisée et des questionnaires sont distribués aux habitants des régions touchées par le séisme. Et à chaque ville a été attribué un chiffre correspondant à un degré sur l'échelle MSK. Et comme vous voyez dans ce tableau, en face de chaque ville apparaît le degré d'intensité ressenti sur l'échelle MSK. Ensuite, les valeurs d'intensité relevée sont reportées sur une carte. On observe qu'il y en a des villes qui ont subi le séisme avec la même intensité. C'est pour ça qu'on va tracer une ligne qui rejoint les points qui ont le même degré d'intensité. Par exemple, 4 et comme vous voyez, j'ai obtenu une courbe qui passe par tous les points d'intensité 4. De la même façon, je vais tracer avec une couleur différente la courbe d'intensité 5 et la courbe d'intensité 6. Et une autre courbe qui relie tous les points d'intensité 7. Après 8 et enfin 9. Et comme ça, on peut tracer sur une carte les courbes reliant les points dans lesquels l'intensité sismique est de même intensité, qu'on appelle isocéiste. Et ces courbes isocéistes limitent des zones où une même intensité a été observée. D'après cette carte, quelle est la zone où les effets du séisme ont été violents et destructeurs ? Oui, c'est la zone rouge, qui est limitée par la courbe isocéiste avec le plus grand chiffre 9. On appelle cette zone l'épicentre. Lorsqu'on s'éloigne de l'épicentre, donc de cette zone rouge sur la carte, moins les effets du séisme seront faibles, jusqu'à devenir nul très loin de l'épicentre. Et comme vous voyez sur la carte, c'est la ville de l'Asnam qui représente l'épicentre. C'est pour ça qu'on parle du séisme de l'Asnam. C'est vis-à-vis dans maît tint l'épicentre. Le sens banal aussi vein et identifié, l'épicentre ou de l'épicentre elles mettent dans un oublié la zone face au SHOOD, et même des effets de l'app threatening Ils ont créé une clé d'exploitation pour écriver les blocs de grille d' toxines de l'olipide. Ils ont créé cette clé d'oeuvrage, disansé le fait de l'exploitation Il y a condé d'écrivain l'économie de l'économie, qui ne courent, et qui ont créé l'économie de l'économie des blocs de l'économie de l'économie. Ce qu'il faut savoir maintenant, pourquoi la plus forte intensité est ressentie à la ville de l'Asnam ? Donc pourquoi les dégâts sont plus importants au niveau de l'épicentre que loin de l'épicentre ? Les roches qui se trouvent en profondeur subissent des forces et comme vous voyez ici, c'est des fléchons bleus qui représentent des forces de compression. Ces roches qui sont soumises à ces forces, puisqu'elles sont solides et très dures, donc elles résistent et comme ça, elles accumulent trop d'énergie. Et puis au bout d'un certain temps, elles finissent par rompre. Elles se cassent en deux blocs et peuvent se déplacer plus ou moins suivant la force du schisme, c'est la faille. Cette faille va entraîner le mouvement brusque des deux blocs rocheux et la création de vibrations à partir d'un lieu en profondeur au niveau de cette faille appelée foyer. Ces vibrations s'appellent les ondes sismiques. Ces ondes sismiques progressent dans toutes les directions et lorsqu'elles arrivent en surface, elles peuvent entraîner des destructions, des déformations du paysage et des victimes. Le point situé à la surface du foyer est appelé l'épicentre. Plus on se trouve loin de l'épicentre et moins l'intensité du schisme sera ressentie et donc moins les dégâts seront importants. Merci. On va résumer ça sur ce schéma qui montre la rupture des roches d'une faille en profondeur et la création d'ondes sismiques qui se propagent dans toutes les directions. En profondeur, le lieu de la rupture est appelé foyer. Le point en surface situé à la verticale du foyer est appelé épicentre où l'intensité est la plus forte. Pourquoi ? Puisque l'épicentre est le point en surface situé à la plus courte distance du foyer, donc les ondes sismiques générées en profondeur ont à parcourir le chemin le plus court pour atteindre l'épicentre à la surface du sol. Elles perdent de ce fait très peu d'énergie en raison du peu de roches qu'elles traversent. Comme elles ont plus d'énergie à l'épicentre, donc les dégâts provoqués sont plus importants en cet endroit qu'ailleurs. Donc, le problème éternet en ce qui concerne le sucre de la rupture des roches, c'est la rupture des vailles aux légumes qui permettent de ne pas à la rupture des roches de la rupture. C'est annoncée des verres qui permettent d'éparcement de cuirées à la rupture de ce qui permet de le foyer. Ainsi, elle offre dans un monitoring et de bouquet de sotone. L'épicentre est un ami essentiel de sonnet de sotone. C'est celle-là du foyer qui permet de sotone. Elle offre sur le foyer qui permet d'éparcement d'oreiller par le Arthur. plus de la plus grande des blocs et cela est que les porcentes savent lesouches de ceynes qui sont à la pluie de plus d'économie de haut par des besoins et pour avoir un plus qui me positionner dans des blocs du H Works peut-être que tous ne le voisent à la pluie parce qu'une une phase est faite et il traduit beaucoup sur le plan on regarde D'abord un chauffe-eau. Comment peut-on mesurer cette énergie libérée sous forme d'ondes sismiques ? Et comment peut-on enregistrer un cyisme ? Les vibrations ou les ondes sismiques peuvent être enregistrées grâce à un appareil appelé sismographe. Vous pouvez observer ici le cilet qui enregistre les vibrations ou les ondes sur le papier enroulé sur un cylindre rotatif. Cette image animée montre que le sismographe se compose d'une très lourde masse fixée à l'extrémité d'une barre qui pivote dans un plan vertical ou horizontal. La base du sismographe est fixée au sol. La masse, quant à elle, reste pratiquement fixe du fait de son énergie. C'est le ressort qui s'étire à sa place. Lorsque le sol bouge, le cylindre rotatif fixé à la base bouge en même temps. Le cilet situé à l'extrémité de la masse est écrit sur le papier. Et sur cette image, on voit le papier sur lequel sont enregistrées les ondes sismiques. C'est le sismogramme. Donc, le sismographe est de moins en moins utilisé de nos jours. On lui préfère le sismomètre. Et cette photo montre ce sismomètre. Et celle-là montre une installation d'un sismomètre proche d'une montagne où nombreux séismes ont lieu chaque année. Le sismomètre est relié à des satellites et on voit ces enregistrements en continu dans des laboratoires. Donc, Kifmeshfna, on peut enregistrer les ondes sismiques. Maintenant, on va étudier cet enregistrement qu'on appelle sismogramme. Sur cette représentation graphique, on distingue trois types d'ondes sismiques qui ont été propagées depuis le foyer du sismisme et tracées sur ce papier grâce au cilet du sismographe et qui sont Les ondes P ou primaires, car ce sont les premières ondes à atteindre un sismographe. Les ondes S, secondaires, sont les deuxièmes ondes à atteindre le sismographe. Les ondes L, langue, arrivent après les ondes PS. J'ai créé du sismographie. Ce qui est le premier, c'est la moujette B, les ondes primaires, et après S et l'an dernier, c'est L. Nous allons essayer de savoir qu'il s'agit d'une richesse sur les moujettes et les moujettes. Il s'agit d'une règle qui mette la quantité de zilzal, la magnétude. Donc, pour calculer la magnétude d'un séisme, on a besoin de la distance en kilomètre entre le sismographe et l'épicentre. Comme vous voyez, elle est reportée à gauche et aussi l'amplitude maximale de l'onde S qui est reportée sur l'échelle de droite. Et une ligne droite tracée entre les deux points indiquera la magnétude sur l'échelle de Richter. Nous prendreons une idée sur cette échecétique, comme vous pouvez voir, nous nous m'adresser à le sismogramme. Nous nous soul rationale des frères de la première fois au bout à P et à S. Et par exemple, il est le cas de la quatrième s'allégue sur le plâneur, et il y a une relation avec la quantité de l'épicentre à la station. Le chat est un systèmeograph qui nous soutenons le moment par le sismogramme. Sur ce même, le sismogramme, nous soulignons l'amplitude maximale des moujettes S. Le raccourci est un bon signe de môtre à un autre changer de l'amplitude. Bon, après, il va y avoir une solution à la lutte, le membre est un cas qui se trouve à la pitched avec un môtre à l'assemblée du Qouat Zizar, la magnitude, comme on peut voir la цель de la Zizar dans la cette situation, c'est de 5 sur l'âge Richter. Donc ce séisme est d'une magnitude de 5 degrés sur l'échelle de Richter. La magnitude sur l'échelle de Richter est calculée à partir de l'amplitude du signal enregistré sur le 600 grammes et de sa durée, donc, c'est une mesure logarithmique de l'énergie dégagée par un séisme basée sur les ondes sismiques enregistrées par le sismographe. La magnitude qui se calcule ne doit pas être confondue avec l'intensité qui n'est qu'une estimation qualitative de l'énergie libérée par un séisme. Donc, l'échelle MSK permet d'évaluer cette intensité par observation des dégâts aux constructions et le témoignage des personnes. Donc, vous connaissez, le choix est entre ces dégâts aux dégâts et les dégâts aux dégâts à la base. Donc, cette décation de l'imaginaire la plus grande est que c'est dégâts à la base d'un individu, la pression qui se calcule à l'etrie. C'est un seul processus qui s'achète, ou le récass대 de l'activité des dégâts aux dégâts de la créneurs et de la machine c'est important. L'accessité de l'étrie, c'est une belle carrière de la machine qui s'habille avec des dégâts de l'imaginent, C'est un exposure par le cas de la machine, et le cas de l'emobile, mais il n'est pas possible d'utiliser cette vidéo. J'ai fait une tarie pour l'épicentre sur une carte. C'est une tarie pour l'épicentre d'asismes. Pour déterminer l'épicentre d'asismes, 3 sismogrammes sont nécessaires. On calcule la distance entre la première arrivée des ondes PS. Par la suite, cette distance sera reportée sur une coupe étalonnée pour avoir la distance en kilomètres entre la station et l'épicentre. Une fois les trois distances calculées, on trace un cercle de centre, la station et de rayon. C'est la distance calculée entre la station et l'épicentre. On effectue la même opération en station 2 et en station 3. On obtient trois cercles qui se coupent en un seul point qui est l'épicentre. On obtient 3 de la 6 mogrammes. Une fois les trois distances, les trois des distances, les trois des distances. Les trois des distances, les trois. D'accord. Et après, comme vous voyez entre trois cercles, les trois des douées à la main de la main de la station. Donc nous pouvons déterminer l'épicentre en rapportant sur une carte les stations puis en traçant des cercles. Le centre de chaque cercle est la station et le rayon correspond à la distance de l'épicentre à la station. Et le point où se coupent les trois cercles, c'est l'épicentre. Et quelle est la relation entre les séismes et la tectonique des plaques ?